3 ans après la sortie des AudioFuse, Arthuria présente aujourd'hui MiniFuse. C'est une carte qui va être très simple à manipuler, un bouton, une fonction, et qui bénéficie d'une offre logicielle absolument incroyable. Donc si je regarde de près cette jolie petite carte, en plus d'être jolie, compacte, robuste, je dispose de deux pré-amplis combos, bien sûr, je vais pouvoir brancher mon micro, également mes synthés. Ici je vais pouvoir switcher si je bascule sur une guitare, j'ai une réelle alimentation fantôme de 48V, ce n'est pas du 16V, bien sûr ici mon master, le contrôle du volume du casque qui est totalement indépendant du master, ça c'est très appréciable, et également ici une balance entre le son direct, le câblage hardware qui me permet d'écouter mon retour sans aucune latence, et aller coter à travers le dos de mon ordinateur pour voir les effets, entendre les autres instruments, etc. Si je passe de l'autre côté, regardez, c'est quand même bien rempli, j'ai ici un port USB-C, en fait je communique en USB 2, mais c'est un connecteur USB-C qui permet une connexion beaucoup plus solide que du micro USB comme par le passé, j'ai un port USB qui va me permettre de brancher une clé ou un autre périphérique, tant qu'il ne consomme pas trop d'énergie, et à ce prix-là, puisque je suis sur une carte, je ne vous l'ai pas dit, mais à moins de 150€, j'ai deux réelles prises MIDI en DIN 5, qui sont ici avec un MIDI IN, un MIDI OUT, et bien sûr ma sortie stéréo, et comme je tiens ma carte et que je n'ai pas envie de me la faire voler, j'ai même un port anti-vol de type Kensington qui est ici. L'offre logicielle est absolument incroyable, puisque si vous êtes clavieriste, vous allez bénéficier d'un analog club intro, si vous êtes chanteur, vous allez disposer de reverb et de delay venant de la FX Collection, comme la RE-201 pour la chambre déco, comme la reverb MT Plate, vous voulez du chorus, vous avez le chorus du Juno 6 qui va être intégré, si maintenant vous êtes guitariste, et là on sort d'Arthuria, mais Arthuria a signé des gros deals avec d'autres sociétés, et vous allez avoir Guitar Rig 6 LE, qui est fourni avec la carte, vous allez également avoir Splice, avec un abonnement de 3 mois gratuit, alors Splice, si vous ne connaissez pas, c'est une énorme plateforme contenant des milliers et des milliers de samples, de boucles, etc., que vous allez pouvoir télécharger, et même lorsque votre abonnement est terminé, tout ce que vous avez téléchargé reste dans votre ordinateur. Je garde le meilleur pour la fin, Autotune Unlimited, oui, oui, vous avez bien entendu, Autotune Unlimited est fourni avec un abonnement gratuit de 3 mois, avec votre MiniFuse. Je vous dis moins de 150 euros, si vraiment vous avez un budget qui est serré, et que vous vous dites, ah j'aurais bien aimé, mais ça dépasse un tout petit peu mon budget, bonne nouvelle, car voici MiniFuse 1, la petite sœur, qui aura juste une seule entrée, qui n'a pas de prise médiale arrière, c'est normal, là il n'y a plus la place sur le châssis, c'est la même offre logicielle, ce sont les mêmes convertisseurs, ce sont les mêmes préambres, et là je suis à moins de 100 euros. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ces interfaces en action, grâce à Florian Brunet, Marie Loucane et Jordan, qui nous ont concocté un joli petit morceau entièrement enregistré sur une MiniFuse 2, avec uniquement les logiciels fournis avec la carte. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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